Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles PokéNews et pour parler ensemble plus en détail de la deuxième partie de l'événement Halloween de l'année 2022. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à visionner la vidéo guide de la première partie de l'événement. En effet, il y a de nombreuses similitudes, notamment concernant les bonus avec les bonbons qui seront doublés pour les captures, les éclosions et les transferts et les bonbons, elles, garantis en vous promenant avec votre Pokémon copain. Je vous ai déjà parlé aussi plus en détail des études ponctuelles payantes et de l'étude spéciale gratuite. La bonne nouvelle pour cette deuxième partie, c'est qu'il y aura bien des Pokémon costumés cette année. Ils feront leur arrivée en jeu à partir du 27 octobre à 10h et ils resteront présents jusqu'au mardi 1er à 10h également. Certains Pokémon costumés sont inédits tandis que d'autres font leur retour. Pour les petits nouveaux, on retrouve Goopix, trop mignon, portant un costume du Festival Effrayant et son évolution Fenard. Autre nouveau Pokémon costumé Ectoplasma avec un chapeau d'Halloween et Pitrouille et son évolution portant un costume spécial. Vous retrouvez à l'écran les Pokémon qui apparaîtront en sauvage pour cette deuxième partie avec Goopix portant son costume Festival Effrayant et le retour de Pikachu et Tiplouf portant un costume chenappant d'Halloween. Pitrouille avec son nouveau costume apparaîtra aussi en sauvage. Ces 4 Pokémon costumés sont disponibles dans leur forme chromatique. Ectoplasma et Grosdrive costumés sont exclusifs au raid 3 étoiles. Giratina forme originelle disponible en Shiny avec l'attaque revenant. sera également présent. Pensez à aller visionner les vidéos de Seb et Ous qui feront certainement de nombreux raids Giratina. Des Pokémon thématiques seront également présents en récompense de quêtes à récupérer dans les Pokéstop. Et tout comme pour la première partie de l'événement, les œufs de 7 km vous permettront d'éclore des Pokémon tels que Tout à fait, Tout à fait de Galar et Sonistrel potentiellement Shiny. Voilà pour les détails concernant l'annonce officielle de cette deuxième partie d'événement Halloween. Je vous invite à me donner votre avis en commentaire. Je sais que certains d'entre vous sont déçus par cet événement. Vous retrouvez tous les détails des quêtes, etc. dans l'onglet Communauté, sur la page Facebook et le compte Twitter PogoNewsFR. N'oubliez pas aussi de me suivre sur Instagram. Bon jeu à tous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles PokéNews ! Sous-titrage Société Radio-Canada